Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Wassalatu salam ala siyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Exercice numéro 34 sur le cours des fonctions numériques Niveau 30 commun l'année scolaire 2020-2021 Soit F une fonction paire sur l'intervalle moins 5-5. Voici notre figure Coupez dans votre cahier la figure complète de F dans le repère OIJ Ici j'ai le repère OIJ Je peux zoomer cette figure pour que vous voyez bien les détails Vous avez ici 1, 2, 3, 4, 5 Vous avez ici 1, 2, 3, 4 et 5 Allez-y, vous allez compléter cette figure Sachant que F est une fonction paire définie sur l'intervalle moins 5-5 Ça y est, vous avez terminé Maintenant, passons à la réponse ensemble Réponse Figure Vous avez ici la moitié de notre courbe représentative de la fonction numérique F Ici vous avez 0, ici vous avez 5 N'oubliez pas que l'intervalle moins 5-5 est symétrique par rapport à 0 Et vous savez que la fonction F est paire Donc sa courbe représentative est symétrique par rapport à quoi ? Oui, il est symétrique par rapport à l'axe OJ Ou bien l'axe désordonné Donc pour compléter cette figure Il suffit tout simplement de tracer le symétrique de cette partie de notre représentation graphique Par rapport à l'axe désordonné Le symétrique de ce point Comme vous voyez, c'est le point lui-même Donc je vais chercher le symétrique de ce point Il sera quelque part ici Et le symétrique de ce point sera quelque part ici Et le symétrique de ce dernier point Que sera quelque part ici Vous voyez ? Donc je cherche le symétrique de ce point Voilà Et je continue Maintenant le symétrique de ce point Et il est peut-être le carré indien Alors là, c'est bien sûr Quelque part ici Moi je vais utiliser La méthode géométrique Pour chercher le symétrique d'un point Par rapport à une droite Ou bien l'image d'un point Par rapport à une droite Voilà De cette façon là Donc j'ai ce point Il nous reste maintenant le dernier point Celui-là Donc je sais où il se trouve Donc je peux mettre directement La position du point Donc je vais d'abord Éliminer cet arc Parce qu'il me gêne Pour continuer Donc ça sera Le point de coordonnée Moins 5,2 Voilà Et maintenant Je complète Ma figure Je trace ce segment Puis ce segment Et puis Ce dernier segment Voilà Et maintenant Comme vous voyez La représentation graphique De notre fonction F Est symétrique Par rapport à l'axe Désordonné Ou bien l'axe J Donc le domaine de définition De cette fonction C'est l'intervalle Fermé Moins 5,5 De ce point A ce point L'image de 5 C'est 2 L'image de 4 C'est 3 L'image de moins 2 C'est 1 L'image De moins 4 C'est 3 L'image de moins 5 C'est 2 Si je prends un point Quelque part Ici par exemple 3,5 Je veux chercher Sans l'image Bon c'est facile Je trace La parallèle A l'axe Des ordonnées Qui coupe Notre courbe En ce point Et ça donne L'ordonnée Qui est 2,5 2,5 A peu près 2,5 L'image de 3,5 Si vous voulez Je peux tracer Cette droite Avec des pointillés Je peux utiliser Cette couleur Voilà Et je trace La parallèle A l'axe Des abscisses Qui passe Par ce point Je m'excuse Si vous voulez Je peux commencer Par les points Puis je trace Cette droite Voilà Donc l'image De 3,5 Ça sera 2,5 Qui se trouve ici Donc si je veux Chercher l'image De n'importe quel Nombre réel Qui se trouve Sur l'intervalle Moins 5,5 N'importe quel Nombre réel X Je trace La droite Qui passe par Entre parenthèses X Et parallèle A l'axe Des ordonnées Elle va couper Notre courbe On a un certain point Qui donne Directement L'ordonnée De ce point Ça sera L'image De ce X Par cette fonction Cet exercice Est terminé Il a été préparé Par le professeur Glatif Abdu Du collège Borset Etude Marrakech A très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz